Je m'appelle Gary Ancens, j'ai 26 ans et je dirige à l'heure d'aujourd'hui le site Alltricks.fr J'ai un parcours un peu atypique dans le sens où j'ai fait un bac économie et enchaîné derrière sur une formation en STAPS dans le marketing qui a été légèrement coupée dans son élan par un accident justement en vélo où je me suis cassé la colonne vertébrale et où je suis resté immobilisé pendant un an entre les hôpitaux et les centres de rééducation. Ce qui m'a obligé à délaisser un peu le vélo obligatoirement mais en même temps à découvrir tout ce qu'était le marché web et le e-commerce pour repartir sur mes premiers amours et en réalité me relancer dans le vélo donc il y a un an et demi pour créer le site Alltricks tel qu'il est aujourd'hui. Le site a été lancé en juin 2008. Donc on a eu un premier exercice sur 6 mois qu'on a clôturé à 150 000 euros de CA je crois de mémoire où j'étais encore tout seul à cette époque-là ainsi que sur 2009 les 9 premiers mois sauf qu'on a clôturé cette année-là à 1,5 million d'euros. Et là nous sommes en mars à l'heure d'aujourd'hui et nous sommes maintenant quatre avec un prévisionnel pour la fin d'année à 1,5 million d'euros et on est déjà largement dans les clous à trois mois du début de l'année. J'ai démarré seul parce que la force du e-commerce c'est ça c'est que à partir du moment où le colis arrive en temps et en heure et bien préparé chez le client final qu'on soit 15 000 à gérer les expéditions à la source ou un 15 heures par jour derrière un ordinateur c'est totalement transparent pour le client donc j'ai effectivement commencé tout seul pour limiter les coûts comme beaucoup dans le e-commerce et maintenant on est donc quatre donc on a Marie-Laure qui gère la comptabilité parce qu'on a quand même un grand nombre de factures Sébastien qui ne met pas la longueur de journée sur la préparation de commandes et des achats et Franck qui s'occupe de toute la partie gestion du stock et des expéditions et donc moi-même qui essaie de superviser un peu le tout et gérer pas mal les achats et le sourcing qui devient de plus en plus important compte tenu de la concurrence qu'on a sur ce marché-là. On est implanté en région parisienne plus exactement dans les Yvelines au cœur de la vallée de Chevreuse donc vraiment un vivier et un terrain de jeu magnifique pour la pratique du BTT d'une manière générale. La force que l'on a aujourd'hui et l'atout qu'on a réussi à développer c'est que dans 250 m² de stockage et de bureaux à 4 on arrive aussi bien à répondre à une vraie demande locale maintenant que de livrer un colis sur le Portugal ou en Allemagne ou parfois même en Russie maintenant en 3 ou 4 jours maximum. Le choix de Core Boutique c'est fait parce que dans un premier temps on a besoin d'être assuré donc on consulte en général les références du prestataire de service. En l'occurrence il y avait effectivement de belles marques et de beaux sites qui travaillent sur Power Boutique dont je me suis dit pourquoi pas. Je ne suis pas du tout déçu à l'heure d'aujourd'hui du résultat parce que ça permet vraiment de monter un site crédible avec un aspect vraiment pro en très peu de temps et avec comme je le disais avant des notions informatiques quasi inexistantes pour ma part. Je dirais le côté e-marketing avec des emplacements promotionnels vraiment dédiés et simples à utiliser c'est vraiment d'une manière générale une solution complète et vraiment intuitive. En ce qui concerne le volume d'affaires, le taux de fréquentation du site, le nombre d'articles qui sont référencés, le nombre d'articles qui sont en rupture. Donc nous à l'heure d'aujourd'hui pour faire simple, on gère environ 1500 commandes par mois donc ça c'est une moyenne avec un taux de fréquentation du site qui avoisine les 70 à 80 000 visites par mois. Et en fait on a eu d'après les chiffres 5 millions de pages vues sur 2009 sur la plateforme Power Boutique. Les bonnes surprises de l'aventure c'est avec le peu de moyens en mise de départ parce que la mise de départ était de 10 000 euros il y a un an et demi. Aujourd'hui on a quand même réussi à satisfaire 9000 clients qui font aujourd'hui partie de notre base. On a un stock de 350 à 400 000 euros qui est totalement payé et auto-financé avec le chiffre qu'on a réussi à générer l'année dernière donc qui se lève à 1 million 50 000 euros. Et l'un dans l'autre, le site se porte plutôt bien et se développe comme il faut. ... ... ...